Salut et bienvenue dans ce petit tuto InScape, on va voir comment réaliser une pièce pour une fusée. C'est une demande qui m'a été faite et je vais donc y répondre tout de suite. C'est assez facile, il faut donc des objets relativement simples, c'est à dire des cercles ici et des petits carrés qu'on va disposer correctement. Et après on va utiliser ici les effets de chemin pour faire des divisions et des exclusions. Je crois que les divisions il n'y en aura peut-être pas, mais bon. Allez c'est parti, on va ouvrir donc un nouveau document. On va importer le fichier modèle, donc fichier importé, donc le fichier modèle il est ici, je fais ouvrir, voilà, je l'incorpore. Voilà, sur un petit logiciel qui s'appelle LibreOffice, donc j'ai différentes mesures, donc je vais les copier, donc CTRL-C, je retourne ici dans InScape. Je vais sélectionner l'outil texte, je vais cliquer ici, je vais faire CTRL-V de façon à avoir tous les paramètres sous les yeux. Voilà, je dézoome. Ceci étant fait, je vais sélectionner ici l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs, donc je clique dessus, je mets à peu près au milieu là. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT de façon à augmenter ou diminuer la taille du cercle par rapport à son centre, voilà, comme ceci à peu près. Alors je vois que le diamètre interne il fait 32 mm, alors très bien, donc on va rentrer les bonnes valeurs, donc pour cela je vais sélectionner l'outil, sélectionner et transformer des objets, F1, le raccourci. Donc là on voit que les valeurs ne sont pas bonnes, donc je vais verrouiller tout ça et je vais mettre 32 mm de façon à ce que 32 mm soit sur la longueur et sur la hauteur. Je vais replacer ça correctement, je vais réduire un petit peu la taille de mon modèle, donc pour cela je clique dessus, j'ai les petites flèches de redimensionnement, j'appuie sur CTRL-SHIFT, je clique ici sur la flèche et je réduis. Voilà, ce qui me permet d'avoir à peu près la bonne mesure. Par contre là je vais mettre un contour, donc je vais supprimer le fond, je clique ici sur la croix et je vais mettre un contour rouge, donc j'appuie sur SHIFT et sur la couleur rouge. Alors la couleur rouge, voilà, c'est plutôt ça. Donc je zoome, je clique sur la molette de la souris où je peux faire plus et moins de mon clavier numérique. Également pour changer les couleurs, on peut aller dans ici, en cliquant là-dessus on fait apparaître la fenêtre fond et contour. Donc là, ici en cliquant sur la croix, je supprime mon fond et si je veux une couleur, je clique ici sur l'outil carré et là ici je peux choisir la couleur. Une petite chose aussi qui est importante, là je suis allé dans les préférences global d'inscape, j'ai cliqué sur ici outils et j'ai choisi que l'affichage de mes valeurs ici soit par rapport à la boîte englobante géométrique et non par rapport à la boîte englobante visuelle. Alors ça c'est important parce que, par exemple, là j'ai un contour à 0,5, si je passe à 3, je m'aperçois que la longueur et la hauteur sont identiques. Par contre, si je sélectionne ici la boîte englobante visuelle, il va prendre en compte ici l'épaisseur du contour. Donc ça, ça peut être embêtant. Là, le mieux c'est d'utiliser la boîte englobante géométrique et d'avoir un contour à 0,5 c'était pas mal. Voilà, donc là j'ai fait le premier cercle, je le place à peu près comme ceci. Je vais donc réaliser le cercle extérieur de diamètre, ah, diamètre 72, je me suis trompé, excusez-moi. C'est le diamètre, non c'est bon, non c'est pas le rayon. Donc c'est bon, diamètre 72. Donc je peux dupliquer ce cercle. Alors pour dupliquer, je peux cliquer là-dessus, ou le raccourci c'est classique, c'est CTRL-D, ou édition dupliquée. Je reclique sur mon objet de façon à avoir ici les flèches de redimensionnement. Donc je clique dessus, comme tout à l'heure, CTRL-SHIFT. Voilà, à peu près. Et là je vais plutôt taper les bonnes valeurs, 72. Voilà, c'est bon. Pour que les deux cercles soient alignés parfaitement, je sélectionne ici le dernier. Je vais cliquer sur aligner distribuer. Et c'est aligné par rapport au dernier. Donc le dernier, c'est le cercle central. Donc je clique ici verticalement et horizontalement. Donc là je suis bon. Il me reste les petits rectangles à faire. Donc pour cela, je sélectionne l'outil créer des cercles et des carrés. Des rectangles et des carrés, pardon. Je clique dessus. Donc là je clique, je glisse. J'appuie sur ici l'outil sélectionné et transformé. Et je vais mettre les bonnes mesures. Donc on a une profondeur de 15. Donc je pense que c'est la longueur, 15. Et ici une hauteur de 3 mm. Alors bien penser à déverrouiller ou à verrouiller le... Ici le cadenas, là il fallait que je déverrouille pour pouvoir rentrer la bonne valeur. Alors, je vais placer ça correctement. Donc je le déplace. Ça me paraît étonnant. Ce n'est pas du tout les mêmes... Bon, on va dire que c'est bon. Ok, donc je zoome. Je vais utiliser le magnétisme. Donc pour cela, je vais cocher ici toutes ces options. Pour être sûr. Je me mets bien ici, sur le côté droit de mon rectangle. Je clique, je glisse. Et en principe, il devrait se positionner correctement pile poil au milieu. D'ailleurs j'ai une petite information. Milieu de la boîte englobante à bord de boîte englobante. Voilà. Donc je vais recliquer ici. De façon à avoir la petite croix qui me permet de faire une rotation par rapport au centre de mon objet. Donc le centre, je vais le déplacer ici au milieu. Je vais activer également cette option pour qu'il prenne en compte le centre du cercle. Donc si maintenant je clique ici sur ma croix, que je vais la placer à peu près au milieu. Voilà, j'ai une information comme quoi mon centre de rotation est bien sur le centre du cercle. Je peux dupliquer maintenant cet objet. Alors CTRL D. Je clique sur la petite flèche de rotation. Donc si on ne l'a pas, il suffit de cliquer une deuxième fois sur l'objet. Voilà, je l'ai. J'appuie sur CTRL pour avoir un incrément de 15 en 15. Tac. Donc là je suis bon. Je duplique. Je clique sur la petite flèche de rotation. Je n'oublie pas d'appuyer sur CTRL. Je duplique. Je tourne un pion sur CTRL. Et là c'est parfait. Maintenant je n'ai plus qu'à soustraire tout ça. Mais avant je dois additionner ces quatre objets identiques. Donc je les ai sélectionnés. Je vais dans le chemin. Je fais union. Voilà. Je vais mettre une petite couleur pour voir qu'ils sont bien de la même couleur. et qui font bien partie du même chemin. Je sélectionne ici maintenant mon cercle que je vais mettre en jaune. Et je vais soustraire les petits rectangles. Donc pour cela je fais chemin et je fais... Il me semble que c'est... Intersection. Et non c'est pas ça. CTRL Z. Ça doit être... Différence. Ouais différence c'est bon. Je vais descendre un petit peu cette forme de façon à avoir ici mon petit cercle. Ouais c'était bon. Et je vais maintenant faire exclusion. Tout simplement. Et j'ai donc ma pièce qui est réalisée. Alors je peux ici faire apparaître la fenêtre des calques. Elle doit être en... Hop fenêtre des calques. Elle est où ? Elle est là. Voilà. Donc cet objet je vais lui créer un calque particulier. Je vais l'appeler pièce. J'appuie sur entrée pour valider. Je sélectionne donc ma pièce. Je fais un clic droit. Et je fais déplacer vers le calque pièce. Tout simplement. Je vais... Ici mon modèle. Je vais le renommer modèle. Modèle. J'appuie sur entrée. Je le verrouille. Et puis je le masque. Voilà. J'oublie pas... D'adapter... Ici... Les dimensions de ma page à ma pièce. En ayant... Une petite marge de 5 mm tout autour. Et je fais ajuster. Voilà. J'enregistre. Et c'est tout bon. Hop. Donc je vais l'appeler... Pièce fusée. InScape. Je vais l'appeler 02. Enregistrer. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501